Vous savez que je te trouverais là ? Pourquoi t'es là ? Pour te donner un truc. Ta mère m'a chargé de te donner ça quand t'aurais 14 ans et tu serais capable de comprendre. Merci. Mais, mais qu'est-ce que... Mon cœur, tu dois être un bon jeune homme à présent. Déjà, lorsque je te tenais dans mes bras, tu étais le plus beau. Tu as 14 ans, tu es grand maintenant et tu dois savoir. J'ai tenu à ce que personne ne te dise pourquoi je ne suis plus là. J'aurais voulu te le dire, mais le destin est plus fort que moi. J'ai demandé à ton oncle de te donner cette lettre lorsque tu aurais 14 ans. Je vais essayer de répondre aux nombreuses questions que tu dois te poser. Pour cela, il faut reprendre l'histoire depuis le commencement. Je n'avais encore que 18 ans, seulement 4 ans de plus que toi. J'ai rencontré un jeune homme, un peu plus vieux que moi, et j'ai cru que c'était le bon. Je pensais être folle de lui, autant qu'il semblait fou de moi. Et lorsqu'il m'a prise par la main, je l'ai suivi. Probablement influencé par l'alcool. On s'est retrouvé seul, dans une chambre, alors comme pour imiter nos baisers fous, nos mains s'égarer. L'espace d'un instant, nous avons pensé à nous protéger. T'as une capote ? Non, on s'en fout. Nous étions emportés par la passion. Neuf mois plus tard, je te tenais dans mes bras, mais j'apprenais aussi que j'étais séropositif. Mon fils, sache que je n'ai jamais regretté ma grossesse, ni ta venue. J'ai mis au monde le plus bel enfant qui puisse exister. Mais je ne peux pas le voir, car le sida m'a emporté sans me laisser se brûler. Je sais que tu m'en veux désormais, que tu en souffres, mais il fallait te le dire. Je suis heureuse de t'avoir comme fils, et de t'avoir donné la vie. S'il te plaît, mon cœur, sois plus malin que moi. Protège-toi. Je t'aime, maman. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?